Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de FiveFarm. On va voir ici comment faire l'intégralité des ailes que propose Mère Flamme Nuit en échange de divers ingrédients. Entre autres, et c'est là-dessus que l'on va mettre l'accent, les fleurs spéciales que l'on n'a pas aussi simplement que ça. Pour cette raison, nous allons ensemble voir comment les obtenir. Il s'agit sans aucun doute de la partie qui m'a donné le plus de fil à retordre sur l'intégralité du jeu. Mais une fois que l'on a compris le principe, vous verrez que c'est finalement assez simple. Pour peu que l'on ait un avancement suffisant dans le jeu. Pour me soutenir et me permettre de continuer à faire ce que je fais, je vous encourage dès que ça vous plaît à vous abonner et à entreprendre toutes les autres actions similaires. Et d'avance, je vous en remercie. A présent, voyons tout ceci ensemble. Alors je vais vous montrer ici, pas forcément là sur ce parterre là de fleurs, un peu partout. Je vais vous montrer en fait comment faire vos ailes. Et cela passe par les fleurs. Alors sachez déjà que si vous voulez faire vos ailes, c'est à dire toutes les ailes du jeu mettons, ou si vous voulez en faire qu'une seule paire d'ailes, ça va dépendre. Mais si vous voulez faire toutes les paires d'ailes, soyez patient et ayez avancé dans l'histoire. Alors au tout début du jeu, on obtient ces ailes là en faisant la quête. On nous les donne et ce qui nous a droit le double saut. Ensuite, on peut obtenir d'autres ailes. Pour obtenir ces ailes, il faut parler à Mère Flamnie. On ouvre la boutique et voyez qu'elles vendent différentes paires d'ailes. Donc toutes ces ailes ont un point commun. Elles ont toutes besoin de poussières virevoltantes pour être fabriquées. Donc il faut 10 poussières virevoltantes par paire d'ailes pour pouvoir les fabriquer. Donc des poussières virevoltantes, il vous suffit d'aller capturer des papillons. Avec un peu de chance, certains vous donneront directement de la poussière virevoltante. Si ce n'est pas le cas, vous prenez les papillons, vous les mettez dans le bâtiment qui permet de convertir en poussières virevoltantes ces papillons acquis. Et vous aurez du coup des poussières virevoltantes. Donc 10 papillons pour faire 10 poussières. Au moins si vous avez de la chance. Ensuite, il va vous falloir également des pierres polies. Chaque pierre polie correspond à une paire d'ailes. Donc là on voit que par rapport à la couleur de l'ailes, c'est la couleur aussi de la pierre en question. Donc pour faire des pierres polies, en gros il vous faut 10 pierres que vous allez trouver dans les ruines pour pouvoir fabriquer une pierre polie. Ça c'est quelque chose de relativement simple que vous devez savoir. Par contre, ce qui va vraiment être difficile, et là je ne vous cache pas que ça a été compliqué, même moi ça m'a pris beaucoup de temps, même à comprendre comment ça marche et d'avoir ces fleurs. Parce qu'il ne s'agit pas de fleurs classiques qu'on va pouvoir acheter aux vendeurs, absolument pas. Ce sera des fleurs hybrides. Et donc il faut savoir comment l'hybridation fonctionne. Cette vidéo va être consacrée principalement à ceci, l'hybridation. Je vais vous expliquer comment obtenir ces couleurs pour chaque paire d'ailes. Alors celle-ci, ce sera facile, il suffit d'avoir les fleurs. Mais pour celle-ci par exemple, ça a été plus compliqué. Donc ce que vous pouvez faire quand vous faites vos ailes, c'est prendre un screen des fleurs que vous avez besoin pour pouvoir switcher lorsque vous allez acheter vos fleurs et que vous allez faire vos parterres, etc. Alors, comme j'en ai déjà fait quelques-unes, on va prendre comme exemple cette paire d'ailes-là et cette paire d'ailes-là. D'ailleurs on voit qu'il y a un point commun entre ces deux paires d'ailes, c'est que c'est les mêmes fleurs. Pour les autres fleurs, une fois qu'on aura fait celle-ci, je pense que vous aurez compris le principe, je vous dirai comment j'ai fait pour chacune d'entre elles, quel croisement j'ai fait pour toutes les paires d'ailes. Comme ça vous serez à même de pouvoir toutes les fabriquer. Et sachez également que ma méthode n'est pas la méthode, il y a plusieurs méthodes, on peut y arriver de différentes façons. On pourrait penser qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, non il y en a plusieurs. Allez c'est parti, donc celle-ci et celle-ci. Alors avant de poursuivre, sachez qu'il vous faudra quand même pas mal d'ingrédients pour vos parcelles. Pour que ce soit plus simple, je vous conseille d'avoir vraiment un stuff très avancé, pour par exemple faire ceci. Et pas juste pour ramasser, vous verrez qu'on en aura souvent besoin. C'est pareil, tout le bois qui est ici, ramassez-le, on en aura besoin. Vous allez également avoir besoin de limon. Donc ramassez tout le limon que vous pouvez. Là vraiment je ne suis pas très loin dans le jeu, en vérité on peut l'avoir dès le début. Vous voyez j'étais au bois lugubre pour ramasser le bois, et là je suis à la vallée luxuriante pour ramasser donc le limon. Alors en amont j'avais déjà nettoyé toute la parcelle pour que l'on gagne du temps. Donc là je suis bien dans le royaume féerique, ici dans l'hectare féerique. Donc à présent je vais déposer des plates-bandes florales, et je vais vraiment en mettre beaucoup. Vous allez voir, je ne vais pas lésiner. Voilà, là on est bien. Ensuite il va vous falloir des fleurs. Donc ayez un petit pécule de côté. Là sur moi j'ai 4330 florins, mais ayez même encore plus que ça si vous voulez faire toutes les ailes. Parce qu'il va vous falloir acheter beaucoup de fleurs. Donc il y a deux fleuristes. On a un fleuriste ici. Alors on peut partir ici sur 10 de chaque. Et si vous voulez toutes les faire, je vous dis tout de suite 10, ça ne suffira pas du tout. Voilà. Et ensuite on va aller voir l'autre fleuriste que vous devez connaître. Donc voilà, il s'agit de Rosaline. Donc là pareil, elles sont moins chères ici, donc on peut en prendre un peu plus. Notre objectif, ça va être de faire en sorte que ces fleurs-là, on en ait qu'ils soient roses et d'autres qu'ils soient rouges. Pour les rouges, ça va être très facile. Il va suffire de faire pousser ces fleurs-là, des roses rouges, à côté de ces fleurs-là, pour qu'en fait, les allèles, vous voyez, on pourrait dire ça comme ça, on va dire donc les deux couleurs, il va falloir qu'on obtienne la couleur d'origine avec du rouge. Plusieurs avec la couleur d'origine de la fleur et du rouge. Pour qu'au bout d'un certain temps, en fait, avec de la chance, parce qu'il y a un côté aléatoire, on obtienne, en fin de compte, celle-ci avec que du rouge. À présent, on va se rendre à l'hectare féerique. Étant donné qu'on a une très grande parcelle, c'est volontaire, je l'ai fait même plus grande que celle que je fais d'ordinaire, on va y poser des fleurs. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est les jacinthes. Donc on va en mettre une là, une ici. Une ici. Une là. Une là. Une là. Et on peut faire ça. Voilà, comme ceci. Et en fait, on va croiser. Parce que le but, en fait, c'est de laisser des espacements vides pour que des graines puissent voir le jour. Donc à présent, on va mettre celles-ci qui sont roses. Voilà, comme ça. On peut laisser de l'espace là. Et comme on en veut aussi des rouges, à partir de maintenant, on va faire ceci. À présent, il va falloir arroser tout ça. Donc, faites le plein. Je vous conseille d'avoir un arrosoir assez avancé pour pouvoir faire ceci. Vous mettez là, mettons. Voilà. Et donc là, maintenant, tous les jours, il va falloir faire en sorte que ces fleurs poussent jusqu'à ce qu'elles atteignent la maturité. Alors à présent, on a nos couleurs avec nos fleurs. Et il se trouve que, vous voyez, ici là, à cet endroit, mais aussi là, entre les deux rangées. Et là, pareil. En fait, chaque jour, il va y avoir des petites graines qui vont apparaître ici. Donc, en fait, on va faire le tri. Quand on verra des graines qui nous intéressent, on les garde. Et quand il y aura des graines qui ne nous intéressent pas, on va les retirer. Et l'objectif, jour après jour, ce sera d'avoir le plus de bonnes graines, celles qu'on a vraiment besoin pour qu'ensuite, le croisement se fasse correctement. Vous allez voir. Les graines qui apparaissent, on ne peut pas se mettre dessus et vérifier à quoi elles ressemblent. Parce que c'est un jour de pluie. Les jours de pluie, ou même quand il y a de l'orage, en fait, on ne peut pas le vérifier de cette façon-là. C'est comme ça. Pour pouvoir régler le souci, vous mettez en mode construction. Et là, vous voyez, vous pouvez savoir exactement ce que vous avez. Alors, oui, ça, ça nous intéresse. Voilà. Là, vous voyez, on en a une comme celle-ci, mais qui a une allèle rouge. Grâce à elle, en fait. Donc, celle-là, on la garde. Non plus. Après, vous pouvez les garder pour la collection. Mais ce qui n'est pas ce qui nous intéresse ici pour l'instant. Pour l'instant, on n'en a que deux. Alors, voyons voir aujourd'hui. Là, comme il ne peut pas, on peut regarder de suite. Autant se mettre, de toute façon, en mode édition. Par contre, faites attention de ne pas retirer des fleurs que vous auriez besoin. Celle-là, non ? Non. Alors, ce qu'on peut commencer à faire, par exemple, c'est les arroser. Celle-ci, de toute façon, on va les garder. Il peut même arriver, parfois, vous voyez, c'est possible que comme ici, on a du rouge et que là, on a une rose rouge, qu'une fleur comme celle-ci, rouge, apparaisse. Mais c'est plutôt rare. C'est pour ça qu'en fait, on va optimiser les chances en faisant en sorte que le plus de graines comme celle-ci prenne naissance. Une fois qu'on aura obtenu les fleurs que l'on veut, je vous montrerai après pour des cas de figure un peu plus compliqués que celui-là. On sait à ramasser tous les papillons que vous pouvez prendre. Ce qu'on peut faire à la longue pour optimiser un peu les chances et empêcher que certaines plantes apparaissent tout le temps, ça va être de retirer en fait les normaux. Parce que dans certains cas, on aura trop de normaux et on n'obtiendra pas forcément le reste compté. Alors comme il s'agit d'un jour de plus, je ne peux pas arroser. Donc malgré tout, ici on a eu pas mal de chances et qu'on a eu beaucoup d'hybrides. Ces hybrides vont nous simplifier la tâche. Alors ça aussi, ça peut marcher. On peut avoir non seulement par exemple une rose rouge comme celle-là avec ça qui puisse nous donner donc cette fleur-là en rouge. Mais ça aussi, ça marche. C'est-à-dire qu'ici, les deux là ensemble peuvent donner celle-ci en rouge. Là, on est plutôt bien. On a toutes nos chances. Alors, il va falloir déjà qu'elles aient poussé. Mais à partir du moment où elles auront poussé, en fait, c'est à partir de là que d'autres graines pourront faire leur apparition. Alors, voyons voir. Ah, voilà, 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 voilà. Ça y est, on a une rouge. À présent, on est garanti de pouvoir faire les deux paires d'aile. Mais bien sûr, on ne va pas se contenter d'une seule même si ça pourrait marcher. Vous imaginez, pendant 40 jours pour en avoir une tous les 4 jours. Donc, si d'autres poussent, ce sera bien sûr plus intéressant. Allez, on continue. Mais attendez. Mais oui, j'étais passé à côté de celle-là. Je ne l'avais même pas vue. Voilà, notre premier rouge. Ça y est, on l'a. Première jacinthe rouge. J'étais passé à côté de cette pépite. Allez, encore une autre. On est donc à 3. On est à 3 rouge. On remarquerait quand même qu'il faut être relativement patient pour obtenir ces fleurs en particulier. Donc, il va falloir faire passer pas mal de jours. Oh, mais on dirait bien qu'il y en a une de plus ici. On va se souvenir qu'elle était là. Franchement, je le dis, les rouges, elles sont magnifiques. Moi, j'adore en tout cas. Je les trouve super belles. C'est parti. Alors, une autre approche est également possible même si je n'en ai pas parlé. En fait, ces fleurs-là, celle-ci, qu'on veut récupérer, on peut très bien ne pas les ramasser tout de suite pour faire en sorte que des graines de la même nature, enfin, exactement la même fleur, en fait, puissent se développer à côté. Moi, personnellement, je les ramasse dès que j'en ai. Je pense que ça ira plus vite comme ça. Mais peut-être qu'on peut éventuellement laisser se répandre cette couleur. présent, les jacinthes rouges, c'est terminé. Pour les tris bleus, c'est également terminé. Alors, donc ici, on a justement les fleurs qu'on voulait. Pour les ailes à plumes, c'est également bon. Donc, j'avais fait une petite erreur ici. Une petite erreur, c'est que j'avais produit ces fleurs-là. Elles sont jolies, mais ce n'est pas la couleur que l'on souhaite. Ça, en fait, il s'agit de la couleur magenta. Et pour les ailes, en fait, ce que l'on veut, c'est du rose. Vous voyez, j'en avais fait 10 comme ça. Et pour les ailes, on a besoin de magenta. Donc, vous allez voir qu'on va rattraper le coup. Et oui. Et c'est possible grâce à ce qu'on a fait jusque-là. Vous voyez, on en a des rouges ici. Pour obtenir du rose, en fait, c'est du rouge et du blanc. Il existe des fleurs blanches natives. C'est celle-ci, les graines de lys blanc. Je vais planter du lys blanc à côté du rouge pour obtenir la couleur rose que l'on souhaite. Alors, à présent, on va mettre celle-ci. Voilà. Là ici. Pareil ici. On va rattraper le coup. À présent, il n'y a plus qu'à espérer que les graines qui seront produites seront un mélange des deux. Alors, voyez, c'est ça, mais de l'autre espèce qu'on veut. Ça, on prend également. Ça fait plaisir de voir cette couleur. Effectivement, c'est celle-là qu'on veut. Donc déjà, on en a deux. Ça nous en fait quatre déjà. Vraiment, ça va très vite, là, pour le coup. Contrairement aux autres fois, c'est plus rapide. une cinquième. Parfait. On va bien voir. Non, pas celle-ci. On va pas celle-là. On garde. On garde. On garde. On garde. Voilà. Cette fois, on a les diges à Sainte Rose. À présent, on va pouvoir faire les ailes féeriques. On va pouvoir faire les ailes à plumes. Et enfin, on va pouvoir faire les ailes de papillons. Il va nous manquer donc trois pierres. Quartz poli, egg marine et rubi poli. Donc, je vais récupérer ceci et on se retrouve après. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas assez de poussières vervoltantes. Voilà pourquoi, dans une précédente vidéo que j'ai faite, je vous ai dit de récupérer plein de papillons et d'en faire des poussières vervoltantes et surtout de les garder. Parce qu'en fait, pour faire les ailes, vous en avez besoin de beaucoup. Vous voyez, là, j'en ai pas suffisamment. Il va falloir donc que j'aille farmer du papillon quand il fera beau. Je vais à présent acheter toutes les ailes. Celles qui me manquent, en tout cas. Voilà. Je pourrais également acheter ça par la suite. On va voir des coloris. Alors, on a vu ensemble comment obtenir les jacintes roses ainsi que comment obtenir les jacintes rouges. Donc, pour ces deux fleurs-là, on ne va pas revenir dessus étant donné que ça a été vu précédemment. On va s'intéresser à toutes les autres. On va commencer alors pas avec celle-ci parce que c'était un peu délicat mais avec les ailes argentées. On va voir comment faire donc les trilles blanches, les dix trilles blanches. Je vous montre. Donc, les trilles blanches, c'est celle-ci. On ne peut pas le voir ici mais on voit que c'est deux ailes. Donc, en fait, les trilles à la base, c'est celle-ci. C'est les trilles magenta. Donc, d'origine, vous voyez, elles sont plutôt magenta. Cette couleur, pas rose mais violet. Donc, je les ai mariées un certain nombre de fois avec ces fleurs-là. Celles-ci, les graines de lice blanc. Donc, tout ça, il s'agit de lice blanc et là, de trilles magenta. En les croisant un certain nombre de fois, vous voyez, j'ai obtenu des hybrides. Donc, des hybrides de type de cette variété-là. Pardon, celle-ci. J'ai eu des hybrides de trilles. Et au bout d'un moment, vous voyez, quand on a ces alènes-là, donc le blanc et le rose, on peut obtenir blanc et blanc. Voici comment j'ai obtenu ces trilles. On va à présent s'intéresser aux ailes de papillon. Justement, je n'en ai pas parlé avant parce qu'il fallait d'abord que je parle de celle-ci. Donc ici, ce qui nous a intéressé, c'est les trilles bleues. Alors, les trilles bleues, je les ai obtenues en vérité à partir de celles que j'avais faites précédemment. Ça a été compliqué. Aussi, j'ai tourné avec une seule trille bleue. Donc, vous voyez, ces roses-là, en fait, elles ne sont pas roses. Enfin, magenta. Ça porte à confusion. On pourrait croire qu'elles sont magentas, mais en fait, c'est du blanc avec du bleu. Vous voyez ? En fait, comment ça s'est produit ? Il s'avère qu'à la base, j'avais mis celle-ci. Donc, ces fleurs-là, en fait, celles-ci, les graines de jacinthe. J'avais mis des graines de jacinthe ici et de fil en aiguille, j'ai réussi à obtenir celle-ci. Et au final, j'ai fini à la force d'insister à obtenir une comme celle-là. Donc, en fait, il y avait mieux à faire. J'aurais pu agrandir encore la parcelle ici et essayer d'obtenir davantage de celle-ci pour obtenir encore plus de celle-ci. On aurait peut-être gagné du temps. Mais comme j'en faisais d'autres en parallèle, je me suis dit, c'est pas grave, on va tourner sur une seule fleur. Alors, pour obtenir maintenant l'hélice vert, on va voir comment obtenir l'hélice vert. Alors, pour faire l'hélice vert, ça a été très simple. En fait, j'ai pris d'hélice normale, l'hélice blanc, donc, ceux-là, avec ces fleurs-là. Donc, nativement verte, les higna verts. En les croisant suffisamment de fois, en fait, j'ai obtenu ceci. Donc, le mélange des lisses avec les higna. Et voilà comment, après, j'ai réussi à obtenir cela. Alors, pour les trimagentas, pour faire les ailes mystiques, en fait, c'est un peu plus simple. il suffit de les planter, tout simplement. Vous en faites 10, vous avez, ça, on va dire que c'est un peu que les ailes les plus user-friendly, quoi, pour, quand on commence, c'est impeccable, ils sont faciles à faire. Alors, pour faire les ailes sombres, c'est probablement les ailes qui m'ont donné le plus de fil à retordre. en fait, c'est un peu le même principe que pour les ailes de papillon et les ailes féeriques, sauf que là, c'est une couleur particulière. Je vais vous montrer. Ici, je suis à la ferme gelée et j'avais besoin d'espace, donc je l'ai fait d'ici. Pour obtenir ces fameuses tulipes noires, à la base, les tulipes ne sont pas noires, elles sont jaunes. Comment j'ai raisonné ? Je me suis dit, il va falloir que j'ai des tulipes qui soient vertes. Pour obtenir des tulipes vertes, j'ai pris des tulipes jaunes que j'ai mélangées avec ça, des ignavères, jusqu'à obtenir ce genre de choses. Voyez ? Ce qui m'a permis à un bout d'un moment d'obtenir celles-ci. Donc, des tulipes vertes. J'en ai quelques-unes maintenant des tulipes vertes. Une fois que j'ai obtenu ces tulipes vertes, je les ai croisées avec ceci. Donc, ces plantes. des tris magenta. Et en croisant des tris magenta avec celle-ci, j'ai réussi à obtenir celle-ci. Donc, des tulipes noires. Alors, sachez qu'il y a plusieurs combinaisons possibles et qu'aussi bien, j'aurais pu en obtenir d'une autre façon. C'est-à-dire que si on mélange par exemple celle-ci avec celle-ci, il doit être possible de réussir à obtenir celle-là. Mais pour optimiser les chances, je voulais avoir celle-ci. Donc, des tulipes totalement vertes avec cette plante-là. la tris magenta pour obtenir ces fameuses tulipes noires. À présent, on va terminer sur les ailes violettes. Donc, il m'a fallu du zinia magenta. Alors, on va voir ça tout de suite. Voici les zinia magenta. Comment j'ai réussi à faire ça ? Là aussi, ça n'a pas été si simple. En fait, les zinia à la base sont verts. Donc, j'ai croisé en fait des zinia classiques, la race normale. Bon, là, il n'y en a pratiquement plus parce que je les ai toutes remplacées pour en faire finalement en les mélangeant donc avec cette plante-là. La graine de lys blanc. J'ai mélangé des graines de lys blanc avec des zinia verts jusqu'à obtenir par la force des choses des zinia blancs. Les zinia blancs, ensuite, je les ai croisées avec ces fleurs-là. Donc, les tris magenta pour finir par obtenir celle-ci donc. Les zinia magenta. J'en ai eu que quelques-unes mais c'est suffisant pour faire ces ailes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Vous pouvez lâcher un pouce bleu, commenter, partager la vidéo, activer la cloche et pour finir, vous pouvez me retrouver régulièrement sur Twitch. On se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada